Hey 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 cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady challenge où bien là je pense qu'aujourd'hui on peut on peut quasiment dire adieu à la génération bourgeoise puisqu'il ne manque qu'un petit événement, bah deux en fait, l'un ne va pas sans l'autre c'est dire l'anniversaire du futur mari d'Altéa et évidemment leur mariage alors que Catherine se lève en pleine nuit pour aller pisser j'ai l'impression qu'elle aime bien se lever en pleine nuit pour ça elle est plus enceinte pourtant et toi Valthea mais pourquoi tu joues en pleine nuit alors que petit bébé Sandor va très bien je rappelle que c'est le fils de Catherine et Perceval qui vont rester dans cette maison comme ça on saura où aller chercher quelques membres de la famille il est né d'un dernier épisode et il se porte bien pour l'instant on sait pas encore quelle couleur de cheveux il va avoir dans les commentaires il y a eu un peu tout du blond et du brun on verra bien de toute façon le petit Sandor a décidé de se faire entendre qu'est ce qu'il y a ah oui oui j'allais te dire bah tu vas être occupé de ton petit fils mais non parce que Adélie mamie la mamie Adélie mon dieu c'est toujours horrible de la voir comme ça et ben doit pissouiller donc bah Catherine malheureusement que je vais devoir m'occuper encore un peu de ce gamin mais n'hésite pas à t'en occuper toi bon là c'est pas de bol mais Willem il doit aller aux toilettes et il a faim mais il doit quand même aller à l'école voilà mamie Adélie a eu un petit accident hein c'est la vessie c'est la vieillesse un peu tout ça non en fait elle s'est pas pissé dessus hein mais elle était très très crâne là elle sentait le vieux elle sentait limite le sapin et le cercueil aussi le petit peu aussi il va profiter tout simplement de s'occuper un peu du jardin qui tire un peu la gueule quand même bon après c'est les couleurs de l'automne oui parce que nous sommes en automne l'hiver va arriver très vite je pense hein et qui dit verdis aussi neige et compagnie d'ailleurs tant que j'y pense après je pense que j'ai oublié et voilà niveau 2 c'est bien mon chaton tu vas faire des recherches tout ça tu vas tout arroser aussi pour la prochaine génération donc noble avec Althea et Willem j'ai envie qu'ils vivent dans le nouveau village de Hanford on Begley qui est pour la prochaine expansion pack via la campagne mais pour cela voilà je suis un peu embêtée parce qu'il faut que je trouve une alternative pour justifier qu'ils déménagent alors qu'ils viennent d'emménager dans une maison ou alors donc je me suis dit que peut-être que vous accepterez d'avoir une petite pause ou autre chose je sais pas que moi je réfléchis peut-être aussi aux règles d'une génération supplémentaire et que je mette un épisode basé là dessus entre temps en attendant qu'en fait que ça sorte ce petit expansion pack pour qu'on puisse tout simplement y aller tranquillement sans problème alors qu'Adelly est en train de me claquer sans simflouze pour rien enfin bref je vous pose la question est ce que vous êtes au paix pour faire une micro pause encore le temps tout simplement que le paix sorte normalement moi je devrais l'avoir un peu en avance pour pouvoir les installer plus rapidement possible et vous inquiétez pas après ce sera fait quoi et juste faut attendre un petit peu et ça c'est un peu embêtant oh regardez qui voient là ah elle se dit ouais oh maman elle est là super ah tiens je vais jouer un petit air de violon parce que ça m'éclate c'est un peu bizarre c'est ça que la dernière fois j'ai cru entendre une vache et pourtant on n'est pas encore avec les vaches la meuf en fait avant de taper à la porte elle vient quand même voir dans le jardin voir s'il y a du monde mais je pense qu'elle était déçue parce que toutes les fleurs venaient d'être récoltés ahaha attendez je suis en train de me dire isobel était enceinte d'un fois ça veut dire qu'elle a accouché au va falloir qu'on se bouge déjà fait qu'on se bouge qu'on aille chez colomb alors oui je pourrais aller voir directement dans l'arbre généalogique mais j'ai envie de vous rendre le truc un peu plus rp comme je vous ai dit ben tout simplement aller un peu plus chez les frères et soeurs à la famille pour pouvoir rencontrer les enfants et tout juste que quand on prend des gamins et qui a 40 mille gamins dans le foyer effectivement c'est pas plus compliqué de voyager mais il est bon on va essayer de faire ça il ya des lits qui enchaînent avec la toile la première je sais même pas où est ce qu'elle l'a foutu et en plus elle me fait des chefs-d'oeuvre à 2000 boules alors qu'ils vont pas nous servir ben voilà merci altea pour ce petit dégât des eaux et ben on va vite appeler heureusement qu'on a un homme dans la famille quand même un pour qu'ils puissent réparer oui bah écoutez c'est un peu sexiste je sais bien que les filles peuvent le faire également et heureusement mais pour l'époque il ya des choses que je voilà malheureusement je vais respecter les choses qui se passaient avant quoi c'est un peu c'est comme ça une petite blague une petite grimace parce que le pauvre wilhelm il s'ennuie et au niveau divertissement il est pas terrible donc voilà il est aussi rouge que ses cheveux dit bon allez il est quand même 16h presque 17h on va embarquer un petit peu adélie altea et wilhelm je pense et puis on va aller rendre visite aux soeurs oh body mais il nous reçoit le carrément peut-être tenue remarqué un laurent est quand même assez spéciale oh ben léla colombette et colombine comment tu vas pourquoi il chante qui c'est qui chante là j'ai j'ai pas vu omg comment ça se passe bon vous êtes poli vous allez remercier quand même la petite colombine de vous recevoir bon est ce que tu es heureuse colomb avec ton mari qui qui a des mœurs bizarres et qui qui a envie de te tromper tous les quatre matins 1 bon on va frapper à la porte on va voir ce qui est sorti de son four à elle parce que quand même c'est intéressant les femmes enfants entraînent les hommes entre eux normal quoi adélie tu as fait quoi encore tu as agressé ta fille mais tu te calmes fin à franchement c'est quoi ça c'est ces manières de faire elle voit les vieilles on ne sait plus ce qu'elle fait donc maintenant l'agresse sa gamine et colomb ne dit rien ah et bah écoutez c'est un petit mec colomb a eu un petit gars qu'ils ont appelé jonathan donc c'est encore un prénom absolument magnifique avant qu'althea fasse des conneries et commence à voler des choses dans la maison de ses soeurs où est le petit à il est là petit coeur alors comme il a faim et ben on va quand même aller le nourrir voilà il pas il est je pense qu'il est déjà mort ah non il gigote encore c'est bon oh adélie avec ton autre petit fils et ben dis donc ça en fait déjà deux va savoir ce que isobel a pondu parce que ça risque de faire beaucoup au moins c'est cool parce qu'elle leur a rencontré ses petits enfants bon c'est pas le cas de gaspard qui est déjà parti mais on sait bien que les hommes durent moins longtemps que les femmes elle gagatisent à mort la vieille oh oui oui pnubu oh petit garçon d'amour ou là c'est qu'il pleut quelques trombes quand même sur willow creek ah oui alors à chaque fois j'oublie de retirer les 56 flous du trajet bon c'est pas que que toute façon on est on est assez riche il ya aucun souci là dessus mais c'est vrai que je ne fais pas donc je dois quelques petites deux ou trois voyages que je n'ai jamais payé donc on va se les enlever on est à 18958 et ben on va dire qu'on sera à 18758 voilà j'ai payé pour quatre voyages un sans enterrement et ça passe nous avons visiblement un cow-boy qui s'est fait un petit peu foudroyer oh là là faut vite rentrer madame parce que c'est pas votre bonnet qui va vous protéger sympa sa petite réunion de famille dis moi ma petite ma petite adélite aurait pas un cadeau à faire à ta fille peut-être on va en profiter genre une toile la petite ah ouais c'est quand même une toile classique tu en as pas d'autres t'as rien à offrir oh oh ah oui ça c'est pour forcément à terre qui remplace qui remplace voilà vache quand tu vois les cadeaux qu'elle peut faire c'est quand même très très laid non on n'a pas on n'a pas de cadeaux à offrir et j'ai une bagarre de chat derrière moi mais tout est normal oh regardez sinon il s'agit pas de droit de draguin vous inquiétez pas mais quelle connasse colombe en la vache mais je suis désolée mais quelle connasse franchement on a fait un cadeau parce que badeli est à la fin de sa vie que je me suis que comme les autres générations faire le fruit du dragon ou la ou la la sculpture qui va donc aller à ltea ben que adélie allait offrir tout simplement une rose je me souviens que c'était joli c'était un symbole aussi de la génération bourgeoise et colombe n'a pas apprécié sympa et elle elle se balance sur sa chaise tranquille ici trop cool bon après il est 22 heures quand même et je crois que le bébé là où il pleure donc avant au plus mon bas sa mère n'a pas l'air très concerné ni son père je pense qu'on va rentrer tout simplement allez enfin rentrer à la maison et ben écoutez vous pouvez oh là et ben écoute vas-y aux toilettes bichon en tout cas ici fait pas d'orage donc c'est appréciable et chacun va vaca ses occupations est ce que catherine va bien catherine va bien oui elle va s'occuper un peu de son petit voilà c'est très mignon et percy qu'est ce qu'il fait bercy il est en train de jouer il se détendait le gland allez il se fait tard quand même et tout le monde par au lit et demain est une autre journée on va fêter l'anniversaire de william à ces milieux de la nuit et petit saint d'or et ben il ne dort pas donc il faut lui nettoyer les fesses voilà voilà donc catherine c'est ton taf un moment donné faut assumer maintenant on fait on fait craque boum et puis ben on assume derrière ce qui en sort et oui alors bien sûr ils ont sûrement d'autres enfants mais je préférais à la foutre en cloque 1 quand je vais serait sur le point de se partir parce que les enfants vont encore en avoir pas mal avec altéa donc voilà à adélie nous fait une catherine c'est à dire a envie de se lever et puis c'est en pleine nuit et est ce qu'elle va nous faire une adélie un adélie qui fait une adélie c'est à dire elle se pisse dessus avant d'arriver mais non tout va bien ce n'est pas encore la continence non plus on voit un qui est levé de bonheur également c'est willem parce qu'il a la dalle bah oui à cet âge là il faut bien que ça mange il est quand même bien collé on va pas se cacher 1 il est fin il est musclé tout ça bon un peu trop fin déjà un pour certains parce qu'on voit un peu l'écouté mais une belle bête quand même catherine de réveil matin sonné bon la bonne nouvelle c'est qu'il aime est en train de clignoter on va pouvoir lui préparer un bon petit gâtal inviter la famille le rendre jeune adulte oh oui ça je valide oh mamie adélie qui enseigne à sa belle fille le tricot comme on avait vu la semaine dernière ou l'avait appris à sa fille à c'était à blanche je crois mais là elle apprend sa belle fille mais non c'est pas comme ça voyons il faut que vous passez la maille comme ça voilà par dessus un oui là on dirait vrai mais l'animation est trop cute je trouve ça trop mignon ça revient allez on va remonter le divertissement de willem parce que là il est pas bien alors que c'est altéa elle même qui a fait le gâteau d'anniversaire pour son chéri bah oui ça forcément il s'attitie tout ça il va falloir que que ça se marie rapidement parce que les bisous là même ils peuvent même pas s'en faire dit et elle prépare ainsi un petit truc pour manger pour les invités comme ça ils vont pas se rouler tout sur le gâteau et pourront se servir tranquillement sur les petits sandwichs qu'elle prépare ou ce sandwich c'est en avance sur son temps ils iront sûrement piocher dans les macaronis également mais bon au moins les invités auront de quoi faire voilà allez c'est la fête qui commence et en plus voilà mais qui sont tous beau mais ça sert à rien que tu fasses tes devoirs à mon petit si tu veux tu peux te les faire mais ça sert à rien en tout cas j'ai invité un peu tout le monde de la famille forcément de notre côté un côté de adélie tout ça tout ça mais aussi également du côté de notre petit william puisqu'on a non moi j'ai invité c'est son frère son petit frère et son père j'ai cru voir dans ses relations que sa maman était décédée donc c'est comme ça c'est les choses qui arrivent en tout cas peu de famille qu'il a et ben on va l'inviter on commence avec la belle louise qui est la cousine je vous rappelle que c'est une c'est la une des filles de l'ailie je vais y arriver et l'ailie qui est la soeur est née de adélie mais ça commence à faire beaucoup de monde mais en même temps si vous êtes là depuis le début vous savez qu'il y ait quoi qu'il n'y a pas de soucis à ce niveau au body quelle jolie tenue monsieur franchement je pense que j'aurais dû passer par la case relooking avant mais coucou papa comment vas-tu voilà en tout cas papa est là ah bah mais non mais mais venez faire votre concerto dans la danse de quelque part à colombine et la colombine normalement il ya tout le monde il ya aussi isobel et son mari il ya vraiment beaucoup beaucoup de monde voilà bah écoutez on a un petit concerto de violon maintenant de la part de colomb c'est trop joli regardez isabelle et blanche sont ici également ça fait plaisir hein franchement de voir tout ça c'est les réunions de famille c'est ce que je préfère moi dans les dans les sims quand vous faites des histoires un peu longues sur plusieurs générations ont réinvité ceux qui ne sont pas héritiers tout ça je trouve ça génial allez c'est la foire au violon oui il ya aussi philippe qui est la mari de blanche ah là là c'est cool ça fait du bien de voir tout ce monde non althea catherine était en route pour s'occuper de son fils mais bon cette envie de pouponner pourquoi pas mais t'inquiète quand ça va arriver plus vite comme la musique ça moi je suis en train de me rendre compte qu'il ya quand même des personnes qui ne sont pas venus dont le petit frère de willem le petit qu'on avait vu la dernière fois et aussi le fils donc c'est raphaël le fils de blanche et philippe je l'avais invité le petit bout il est pas venu c'est triste bon n'empêche avec tout ça bas il ya plus assez de place sur cette grande tablée il ya trop de monde et pas cette chaise franchement il manque un peu de musique et on est vraiment dans une ambiance sympathique et festive et j'ai bien fait de faire les sandwichs parce qu'ils sont tous partis ah je les connais les sims des vrais morphales donc là ils se sont jetés sur les sandwichs avant de se jeter sur le gatal mais faut bien les nourrir ces bêtes là qu'est ce que vous voulez il est venu le temps pour willem de souffler ses bougies happy birthday willem oh là là où c'est la fête ah ça ça fait plaise et tout le monde qui chante tout le monde qui est content et le petit bas qui saute dans les airs il fait des beaux confettis puis bon bah il n'a pas changé beaucoup mais où là il se passe un truc chelou ici mais toi pas derrière comme ça et en plus elle aurait comment elle tient son truc elle ça fait un peu bizarre on n'a rien vu un c'est tout simplement une hallucination collective willem est devenu enfin jeune adulte ça y est ça commence à être concret cette histoire je sais que ça met du temps à se mettre en route pour la génération noble mais comme forcément c'était la plus jeune qui a été élue et ben il faut faut le temps simplement que ça se fasse lui il est plus jeune mais ça va s'équilibrer avec les grossesses que nous allons vivre dans le futur ce petit willem il est donc génie de l'informatique faudra que je pense à lui changer son inspiration parce que bon voilà on va éviter les trucs un peu moderne il aime la musique et il est créatif c'est pas mal et il sera maintenant un deux trois délicat on va dit donc ça c'est super ça en tout cas happy birthday à toi willem et tu peux voilà on souffle dans les cartons et tu peux appeler la table pour le gâteau vous inquiète pas il va y avoir du monde qui va s'y précipiter olala regardez moi ça ouais du bon gâteau au miel et tout miam 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 tiens je suis en train de me dire c'est la foire parce que là il ya tellement d'assiettes qu'on va plus savoir qu'en faire en tout cas ça y est l'événement est terminé et tout le monde va se barrer limite embarquer un bout de gâteau avec ça en fait une belle de piles de vaisselle quand même en tout cas nos filles font un peu les prolongations ce soir c'est les seuls à pas être partie 1 avec philippe qui reste c'est cool ça fait plaisir de les voir quoi on n'oublie pas aussi que ça y est un maintenant qu'ils sont adultes on peut les on peut leur faire faire des petits bisous et tout ça parce que c'était ben voilà c'était chasse pourquoi tu regardes sa soeur quand tu lui envoies un baiser attention ce que tu fais toi et je te mater moi voilà ça c'est beau aller il va falloir qu'on a qu'on enclenche les choses et puis pour la semaine prochaine ce sera parfait et c'est la demande en mariage évidemment oui elle a dit oui ce ciel putain oh 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 mais t'es malade mais ils sont malades c'est c'est elle est malveillante ouais tu m'étonnes où elle t'as appris qu'elle était malveillante à la saleté bon c'est pas tout ça mais va falloir que vous pariez là tout le monde va aller se coucher et demain est un autre jour demain ce sera le mariage de nos amoureux mais surtout pour vous ce sera pour la semaine prochaine et oui c'est comme ça c'est cruel mais c'est la vie et on va leur demander également de bas simplement rentrer chez eux parce qu'à un moment donné c'est pas open bar c'est plus votre baraque ici à tabarnak allez cassez vous tous allez à la prochaine les enfants et c'est sur une altéa endormie et heureuse que moi je vais vous quitter pour cet épisode j'espère qu'en cas qui vous aura plu comme d'habitude un je le sais je dis toujours la même chose mais vraiment ça me fait plaisir de voir tous vos commentaires même si des mois des fois je mets un peu de temps à répondre en tout cas je les dis tous et je réponds à tout le monde n'hésitez pas à mettre un petit comme d'ailleurs un petit like un petit partage également de ma chaîne sur vos réseaux sociaux à me rejoindre sur les réseaux sociaux également ça fait que du bien et ça fait plaisir et je vous remercie du fond du coeur on se voit la semaine prochaine pour le mariage des très gros bisous ciao 1